Musique Moi j'ai décidé de devenir écrivain j'avais 5 ans à peu près, je ne savais pas encore écrire. Et ma première influence était Tolkien puisque ma mère nous lisait, mes frères et soeurs et moi, Bilbo Liobi, avant de s'endormir. Et c'est ce roman qui m'a donné envie de devenir écrivain. D'où le pseudo de Beorn qui est un personnage de ce roman. Et depuis, je n'ai pas vraiment changé d'avis. C'est toujours Tolkien, mon auteur préféré. J'en ai d'autres, j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Roald Dahl par exemple pendant que j'étais enfant. Plus tard, évidemment, Robin Homme qui est dans la pièce de sa côté. J.K. Rowling. Enfin, ce n'est pas très original. Tous les grands auteurs de fantasy, y compris les français. Comme Javorski, comme Gabriel Kast, que j'aime beaucoup. Qu'elle a mené d'un projet qui devait se faire en trois tomes. Parce que mon éditeur m'a dit, ce serait quand même bien qu'il fasse une trilogie comme tout le monde un jour. Parce que jusqu'à présent, j'écris que des romans tout seul ou en deux tomes. Et je lui ai dit, pourquoi pas, je vais réfléchir. Et en fait, il sera en deux tomes. J'ai fini par les dire au bout d'un moment. Et donc, je voulais profiter de ce format plus long pour faire une histoire plus compliquée, plus complexe, plus riche qu'en un seul tome. Profiter en fait du fait d'avoir plus de place. Donc, dans Calam, on commence l'histoire à la fin. On a eu une rébellion contre un roi tyrannique, un chef rebelle légendaire d'Arendal. Ce chef est mort au début du roman. La rébellion a été écrasée et quasiment tous ses partisans sont au cachot. Et l'histoire commence à ce moment-là. Et c'est là que l'histoire devient pour moi intéressante. Parce qu'on va revenir sur le passé. Un conteur va interroger les prisonniers. Et notamment, une jeune fille, Mahora, qui était la lieutenante d'Arendal. Sa plus ancienne alliée. Et qui va raconter la vie de cet homme depuis des années en fait. Depuis son village natal. Où il était lui son maître. Elle, sa domestique. Avant qu'il devienne cette figure légendaire de la rébellion. Et tant qu'elle raconte son histoire, son exécution est suspendue. Donc elle a intérêt à raconter le plus possible son histoire. Et elle demande aussi à suspendre l'exécution de tous les autres prisonniers. Qui chacun apporte un éclairage différent sur le personnage d'Arendal. Ce chef. Et pendant ce temps, elle essaie de s'échapper de sa prison. Donc la lutte continue. On a une histoire. Et on a des choses à raconter. On a un certain nombre de scènes en tête. Et on a aussi une construction bien sûr. Une histoire, ça se construit. Avec un début, une fin à milieu. Des buts à accomplir, etc. Et il en ressort que ça doit être en deux tomes ou en trois tomes ou en un seul. La plupart du temps, pour moi, c'est en un seul tome jusqu'à présent. Je trouve ça plus facile, en fait, de construire une histoire bien structurée en un seul morceau. Mais là, c'est s'y prêter bien en deux tomes. J'avais matière à raconter plus de choses. Quand on a une histoire complexe, le passé, le présent, les différents points de vue de plein de personnages différents. Je trouvais ça intéressant, en fait, d'avoir cet espace-là pour raconter une histoire plus développée. Mes trois tomes, je m'y serais perdu, je pense. Ça permet, en fait, le fait d'être dans le présent et de parler du passé, de savoir certains éléments du passé. On connaît, en fait, une partie de l'avenir de cette histoire, mais pas tout. Et ça permet aussi d'avoir un regard différent. C'est-à-dire que la jeune fille qui raconte l'histoire peut dire « J'ai vraiment été bête à cet endroit-là, j'aurais pas dû lui répondre ça, parce que, par la suite, il s'est passé ça. » Et donc, ça permet d'avoir un regard à la fois distancié sur l'histoire qu'on raconte et à la fois d'être dans la narration, parce qu'elle parle à la première personne, elle raconte sa propre vie. Et donc, on a cette dualité entre l'histoire du présent et tout ce qui va se passer ensuite dont on ne connaît finalement que peu d'éléments. C'est ce qu'on appelle en dramaturgie l'ironie dramatique. On sait, nous, lecteurs, des choses que le personnage ignore. Le personnage du passé ignore qu'il va y avoir une grande rébellion. Mais nous, on le sait depuis le début. Il ignore que cette rébellion qui commence dans son histoire va échouer. Nous, on le sait. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a, nous, ces éléments que le personnage n'a pas. La fantaisie, c'est toujours un biais pour regarder notre monde. Je pense que s'il y a des œuvres féministes en fantaisie aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que c'est un mouvement de fond et pas uniquement. Il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve en fantaisie. Je me souviens d'un auteur qui disait « On ne peut pas parler du conflit israélien-palestinien à une table. Tout le monde a ses idées reçues. Par contre, écrivez un roman de fantaisie avec deux royaumes qui ressemblent à Israël et à la Palestine. Et vous pourrez commencer à avoir un point de vue différent parce que vous aurez pris un biais pour en parler. » Et c'est tout à fait juste. On peut parler d'énormément de choses de notre époque via un monde imaginaire qui n'existe pas, qui nous transporte et qui en même temps nous rappelle le nôtre. Parce que c'est le seul qu'on est. Donc forcément, c'est le seul qui nous intéresse aussi.